bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'inside à la 3.9 les premières fonctionnalités de survie vont être implémentés dans le jeu mais star citizen n'est pas un jeu de survie au sens traditionnel du terme habituellement ces types de jeux mettre ses mécaniques de gameplay au premier plan alors que dans star citizen survivre n'est qu'une partie de votre quotidien et les développeurs souhaite que votre interaction avec le monde soit la plus réaliste possible et que l'environnement change votre approche en fonction des liens que vous visitez d'ailleurs lorsque l'on parle de conditions extrêmes on pense souvent à l'hypothermie mais on oublie parfois l'hyperthermie que vous risquez de subir sur un berlin avec sa chaleur extrême l'humidité et le vent seront des facteurs affectant la température ambiante s'il fait très humide vous aurez par exemple du mal à transpirer et s'il ya beaucoup de vent votre température corporelle s'abaissera afin d'avoir la meilleure base possible les développeurs ont décidé d'utiliser de la littérature scientifique ce qui permet d'avoir un solide point de départ pour l'équilibrage concrètement tout cela fonctionne grâce au room system qui fait que chaque planète et chaque pièce du jeu auront une température pouvant varier en fonction des situations à partir d'un certain seuil votre corps commencera à souffrir des effets liés au froid ou à la chaleur concernant l'hypothermie vous commencerez à trembler et à voir votre vue défaillir pour l'hyperthermie vous aurez du mal à respirer et votre vue pourra devenir trouble dans les deux cas un timer se mettra en route indiquant votre temps de survie restant mais tout ce qui arrive à votre corps n'est pas forcément négatif il y aura un système de bonus malus que vous pourrez gérer grâce notamment à la nourriture si vous mangez une barre de chocolat cela augmentera votre régénération d'endurance et vous donnera un boost d'énergie il pourra y avoir éventuellement des aliments médicinaux vous permettant de vous soigner tout comme vous deviez choisir le bon vaisseau en fonction de vos activités il vous faudra désormais prévoir votre équipement en fonction des lieux que vous souhaitez visiter une combinaison réchauffante pour microtech et une combinaison réfrigérante pour aberdine sans oublier la nourriture vos sorties extravéhiculaires ne seront désormais plus un long fleuve tranquille pour décider si une fonctionnalité comme celle ci arrive dans le jeu les directeurs les producteurs participent à une réunion que l'on appelle go no go il s'agit de faire l'état de l'avancement des fonctionnalités en cours de développement les membres de la direction évaluent si les statuts des fonctionnalités correspondent aux critères de qualité qui souhaite voir en jeu si quelque chose est refusé cela ne peut pas nécessairement dire que le travail est mal fait ou pas assez à la hauteur il s'agit plus de se demander si la mécanique ne nécessite pas encore un petit peu de temps de peau finage cela peut permettre aussi d'éviter que quelque chose soit implémenté trop tôt écrit des bugs qui pourraient retarder le projet et parfois un logo peut être déclenché parce que la fonctionnalité aurait besoin d'une nouvelle technologie comme dans le cas du nouveau système de ciblage qui a été repoussé en 4.0 les développeurs auraient pu le sortir en l'état mais ils ont estimé que le système serait mis bien plus en valeur grâce au bleeding bloc cela évite donc de devoir créer deux interfaces différentes pour un même système a contrario une mécanique peut être validée même si elle n'est pas pleinement terminée afin de recevoir les retours des joueurs évidemment tant pour les développeurs que pour les joueurs une mécanique repoussée peut être très décevante mais cela permet de laisser le temps aux développeurs de respirer et de délivrer un produit de meilleure qualité merci à tous les tipeurs et utipeurs pour leur soutien si vous aimez mon travail et que vous souhaitez me soutenir vous pouvez me laisser un pomboire sur tipeee ou regarder des pubs sur utipe vous pouvez également vous rendre sur discord ou bien sur twitter pour discuter avec moi et avoir les dernières infos cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a plu pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater moi je vous dis à très bientôt épisodes des étoiles et on 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 on